Bienvenue, bienvenue, bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Pourquoi Satan ne peut-il pas retourner ni au deuxième ciel, ni au troisième ciel? Et avant de commencer, nous voulons rendre gloire et honneur à notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ à lui soit la gloire, à lui soit la rédemption à lui soit l'honneur pour les siècles d'un siècle en son nom et en sa personne, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, comme sujet, pourquoi Satan ne peut-il pas retourner ni au deuxième, ni au troisième ciel? Il est vrai que la Bible nous dit que Satan est pour le moment le prince de l'air, le prince de la puissance de l'air. En même temps, selon la Bible, Satan ne peut pas retourner ni au deuxième ciel, ni au troisième ciel. Donc, pour réconcilier les deux informations, il nous faut d'abord savoir combien y a-t-il de cieux. Il y a le premier ciel, le deuxième ciel, et le troisième ciel. Dieu a créé trois cieux. Physiquement, il y a un total de trois échelons de ciel qui se superposent les uns aux autres. Le premier ciel est considéré comme le ciel le plus bas. Le premier ciel est considéré comme le ciel le plus rapproché de la terre. Mais, outre le premier ciel, là-haut, il y a deux, il y a encore deux autres. Le deuxième ciel, c'est le lieu C. Ensuite, le troisième ciel, le troisième ciel est le ciel le plus éloigné de la terre. C'est le lieu très sain. Voilà pourquoi deuxième ciel, lieu saint, troisième ciel, lieu très sain. Voilà pourquoi Satan ne peut pas retourner dans le lieu saint. Satan ne peut non plus retourner dans le lieu très sain. En d'autres mots, Satan ne peut pas retourner au deuxième ciel, non plus, au troisième ciel. Cosmiquement, Dieu est partout, mais le trône de Dieu est établi au troisième ciel. Dieu est partout, Dieu est partout, mais son trône, son trône est pour le moment, pour l'instant, établi au troisième ciel. Donc, le troisième ciel, c'est le ciel du trône. Le troisième ciel, c'est le ciel du trône. Le deuxième ciel, c'est le séjour des morts en Christ. Les morts en Christ, les morts en Christ vont au lieu saint, au deuxième ciel. Le deuxième ciel, c'est le séjour des morts en Christ. Ensuite, maintenant, le premier ciel, c'est le ciel de l'atmosphère, le logement du soleil, de la lune et des étoiles. Le premier ciel, c'est l'air, c'est l'espace sidérique jusqu'aux étoiles. Et jusqu'ici, l'homme peut voyager au premier ciel, l'homme peut voyager dans l'espace. Et même, du temps de la tour de Babel, la science de l'époque faisait l'excès de vitesse pour construire une tour, la tour de Babel, dont le sommet atteindrait le ciel. L'homme voulait voyager au premier ciel dès l'époque de la tour de Babel. Donc, le premier ciel est plafonné du soleil, de la lune, des étoiles, des planètes, des constellations mentionnées par la Bible, telles que les Pléiades, l'Orient, le Masaoth, le Zodiac, la Voie Lactée. Telles sont les délimitations du premier ciel. Toutes les fois que la Bible relate du soleil, de la lune, des étoiles, des Pléiades, de l'Orient, du Zodiac, de la Voie Lactée, des galaxies, si cela se rapporte au premier ciel. Si le premier ciel a besoin de soleil et de la lune, le deuxième et le troisième ciel, cependant, n'ont besoin ni de soleil ni de la lune. En fait, la lumière qui éclaire le deuxième et le troisième ciel n'est pas le soleil, n'est pas la lune. Verset E Timothée 6, le verset 16. Un Timothée 6, le verset 16. La lumière qui éclaire le deuxième et le troisième ciel. Un Timothée 6, le verset 16. Lui seul possède l'immortalité et lui qui habite une lumière inaccessible. Christ habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Donc, la lumière inaccessible, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune, ce ne sont pas les étoiles. Donc, il y eut une lumière du premier jour de la Genèse jusqu'au troisième jour de la Genèse. La terre ne fut même pas éclairée par le soleil du premier jour de la Genèse jusqu'au troisième jour de la Genèse. La terre ne fut même pas éclairée par la lune. Donc, il y eut une lumière plus terrible, plus puissante qui existait même avant le soleil, même avant la lune. et le premier jour de la Genèse fut éclairée par une lumière qui existait avant le soleil. Le deuxième jour de la Genèse fut éclairée par une lumière qui existait avant le soleil. Le troisième jour de la Genèse fut éclairée par une lumière qui préexista même le soleil. Dieu va créer le soleil et la lune plus tard jusqu'au quatrième jour. Dieu va créer le soleil et la lune jusqu'au quatrième jour de la Genèse. Verset Genèse 1er le verset 14. Genèse 1er le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années et que ces luminaires servent de luminaires pour l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Le verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre pour éclairer la terre et pour présider au jour pour présider à la nuit pour séparer la lumière d'avec la ténèbre et Dieu vit que cela était bon. Il y a eu un soir et un matin ce fut le quatrième jour ce fut le quatrième jour donc la date d'anniversaire du soleil et de la lune c'est le quatrième jour de la Genèse car le soleil et la lune ne furent créés qu'au quatrième jour de la Genèse mais avant pendant les trois premiers jours de la Genèse la terre le firmament fut éclairé par une autre lumière une lumière nettement différente du soleil et de la lune et c'est cette même lumière qui maintenant éclaire le deuxième et le troisième ciel il n'y a pas de soleil au deuxième ciel il n'y a pas de soleil au troisième ciel donc maintenant dans Genèse premier verset 2 Genèse premier verset 2 la terre était informe et vide il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme ces ténèbres c'était quoi ces ténèbres à la surface de l'abîme c'était quoi alors pourquoi il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme dans Genèse premier verset 2 la Bible va nous expliquer que Satan a été enchaîné dans les ténèbres verset Jules 1er le verset 6 Jules 1er le verset 6 Jules 1er le verset 6 parle du jugement réservé des anges réservés pour le jugement du grand jour des anges déçus du Satan et des démons enchaînés éternellement par la ténèbre enchaînés éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité mais qui ont abandonné leur propre demeure donc il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme dans Genèse premier verset 2 mais ces ténèbres là étaient causés par quoi selon la Bible nous allons encore lire 2 Pierre 2 le verset 4 2 Pierre 2 le verset 4 Dieu si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché ces anges qui ont péché sont devenus des démons et Dieu les a précipités dans les abîmes de ténèbres dans les abîmes de ténèbres les abîmes de ténèbres dans Genèse premier verset 2 il y avait des ténèbres il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et donc Dieu les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserves pour le jugement cela veut dire 2 Pierre 2 verset 4 nous explique Genèse 1 verset 2 Jude chapitre 1 verset 6 nous explique Genèse 1 verset 2 il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme voilà pourquoi Dieu dit que la lumière que la lumière soit et cette lumière là du premier jour au troisième jour de la Genèse ce n'était pas le soleil ce n'était pas la lune ce n'était pas les étoiles ce n'était pas les planètes voilà pourquoi le mot lumière le mot lumière dans la Genèse et le mot luminaire dans la Genèse ce ne sont pas la même chose le mot lumière il n'y avait que la lumière soit et ensuite au quatrième jour Dieu dit qu'il y a des luminaires donc il ne faut pas confondre lumière dans la Genèse et luminaire dans le livre de la Genèse les luminaires ce sont le soleil et la lune créée au quatrième jour la date d'anniversaire du soleil au quatrième jour de la Genèse donc les ténèbres à la surface de l'abîme c'est rien d'autre que Satan et les démons ont précipité enchaîné dans les ténèbres en d'autres mots Satan a été déjà précipité dans les ténèbres de l'abîme depuis dans Genèse 1er le verset 2 et à partir de Genèse chapitre 1er verset 2 tous les démons tous les démons ont donc été précipités pour être enchaînés dans les ténèbres voilà pourquoi pour repousser Satan et les anges déchus il a fallu la lumière et non le soleil il a fallu la lumière et non la lune il a fallu la lumière du premier jour de la Genèse et non les luminaires du quatrième jour de la Genèse donc le soleil et la lune ne font pas peur au diable mais la lumière qui existait avant le soleil c'est cette lumière là qui fait peur qui terrifie les démons la première lumière du livre de la Genèse ce n'était pas le soleil ce n'était pas la lune ce n'était pas les étoiles la première lumière du premier jour de la Genèse c'est cette lumière qui fait peur au diable surprenant la lune le soleil les étoiles ne font pas peur au diable donc il n'y a pas de soleil au deuxième ciel il n'y a pas de soleil au troisième ciel c'est la lumière c'est le séjour de la lumière deuxième ciel troisième ciel c'est le lieu saint et le lieu très saint voilà pourquoi Satan ne peut pas retourner ni au deuxième ciel ni au troisième ciel oui le sujet d'aujourd'hui s'intitule pourquoi Satan ne peut pas retourner ni au deuxième ni au troisième ciel il y a une lumière qui suppasse le soleil et la lune qui préexistait au soleil et à la lune malheureusement cette lumière qui existait bien avant le soleil et la lune a seulement éclairé le monde avant la chute d'Adam malheureusement à la chute d'Adam à la chute à partir de la chute d'Adam le monde n'est plus éclairé par la lumière du premier jour à partir de la chute d'Adam le monde est seulement éclairé par le soleil et la lune donc le soleil et la lune font partie du premier ciel le soleil et la lune font partie de ce qu'on appelle le firmament ou bien l'atmosphère ou bien l'air donc à la suite de la désobéissance d'Adam la terre n'est plus sous l'égide de cette lumière là qui existait avant le soleil quand Adam a désobéi Satan a donné un coup d'état à Adam Adam n'est plus le prince de l'air mais Lucifer est devenu le prince de l'air quand Adam a désobéi Adam n'est plus le prince de ce monde mais par coup d'état Lucifer est devenu le prince du monde Satan est devenu le prince de l'air donc l'autorité que Satan possède comme prince de l'air ne lui a pas été donnée par Dieu lui-même non mais par Adam à cause de la désobéissance d'Adam et nous allons lire cela dans Romain 8 le verset 20 Romain 8 le verset 20 car la création a été soumise à la vanité non de son gré mais à cause de celui qui l'y a soumise c'est-à-dire Adam nous savons que Adam à la suite de la désobéissance a perdu la position de prince de l'air Satan est devenu le prince de l'air à la désobéissance d'Adam Satan est aussi devenu prince du monde prince de ce monde par suite de la désobéissance de l'homme c'était à l'homme d'être un prince de l'air c'était à l'homme d'être de prince du monde par conséquent la Bible présente Lucifer comme prince trois fois la Bible présente Lucifer comme prince trois fois un Lucifer est prince du monde numéro deux Lucifer est prince de l'air numéro trois Lucifer est prince des ténèbres c'est pourquoi Satan doit être jugé trois fois Lucifer doit être jugé trois fois en tant que prince du monde Satan doit être jugé comme prince du monde en tant que prince de l'air c'est-à-dire le premier ciel le premier ciel Satan doit être jugé comme prince de l'air ensuite en tant que prince des ténèbres Lucifer sera aussi jugé comme prince des ténèbres voilà pourquoi Christ est venu une première fois pour juger Satan comme prince du monde Christ reviendra une deuxième fois pour juger Lucifer comme prince de l'air ensuite Christ reviendra une troisième fois pour juger Lucifer comme prince des ténèbres Satan est prince trois fois dans la Bible Satan sera jugé trois fois dans la Bible oui le sujet d'aujourd'hui pourquoi Satan ne peut pas ne peut plus retourner au deuxième ni au troisième ciel donc Christ viendra trois fois Satan sera jugé trois fois et à la première venue de Christ la première venue de Christ Satan a été jugé comme comme étant prince du monde verset 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 Jean 14 le verset 30 à la première venue de Christ Satan a déjà été jugé comme comme étant quoi comme prince du monde comme prince du monde nous allons lire Jean 14 le verset 30 Jésus dit dans Jean 14 verset 30 je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde le prince du monde vient il n'a rien en moi cela veut dire dans la Bible présente Satan comme prince du monde maintenant Satan sera jugé Satan sera jugé comme prince du monde à la première venue de Christ c'est à dire lors de la première fois la première venue de Christ Satan a été parce que c'est déjà fait maintenant pour le moment 2000 ans de cela c'est déjà c'est déjà fait et dans Jean 12 verset 31 en tant que prince du monde Satan est le prince du monde et il a été jugé comme étant prince du monde à la première venue de Christ Jean 12 verset 31 lisons maintenant a lieu le jugement maintenant maintenant à la première venue de Christ Christ nous dit que maintenant même le jugement de ce monde le prince de ce monde sera jeté dehors ok maintenant nous allons voir l'accomplissement dans Jean 16 verset 11 Jean 16 verset 11 le prince de ce monde est jugé donc à la mort de Christ la première venue de Christ Satan a été jugé une première fois comme étant prince du monde maintenant la Bible présente Satan comme aussi prince de l'air comme prince de l'air donc Satan n'est plus prince du monde à l'heure actuelle ça fait 2000 ans Satan n'est plus le prince de ce monde cependant Satan continue à être prince de l'air Satan continue à œuvrer comme étant prince de l'air verset Ephésiens 2 le verset 2 Ephésiens 2 le verset 2 vous étiez mort par vos offenses par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde selon le prince de la puissance de l'air selon le prince de la puissance de l'air de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion donc Satan il est vrai pour le moment 2000 ans de ça Satan n'est plus prince du monde cependant Satan continue à être prince de l'air voilà pourquoi Christ doit revenir une seconde fois pour juger Satan le deuxième jugement de Satan sera le jugement du prince de l'air Satan sera jugé comme étant prince de l'air verset Apocalypse Apocalypse 12 Apocalypse 12 le verset 7 au verset 12 Apocalypse 12 verset 7 à 12 il y a eu guerre dans le ciel Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel il soulignait qu'il y a trois étages trois échelons du ciel donc Satan jusqu'alors fut le prince du premier ciel c'est à dire l'air l'air le prince de l'air mais à la seconde venue de Christ Apocalypse 12 verset 7 seconde venue de Christ Satan ne sera plus le prince de l'air car leur place ne fut plus trouvée dans le ciel il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et Satan celui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car Satan a été précipité l'accusateur de nos frères a été précipité celui qui accusait qui nous accusait devant notre Dieu jour et nuit et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'avion à cause de la parole de leur témoignage ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort Apocalypse 12 verset 12 maintenant c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux il y a plus Dieu a créé plusieurs cieux pas vrai vous qui habitez dans les cieux malheur à la terre et à la main car le diable est descendu vers la terre et la main animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps là c'est le scénario de la seconde venue de Christ à la seconde venue de Christ Satan sera jugé pour la deuxième fois pour une deuxième fois comme étant prince de l'air il ne sera plus prince de l'air ensuite la Bible présente Satan comme prince d'éthénaire et par conséquent Satan sera donc jugé une troisième fois comme prince de l'air verset Apocalypse 20 le verset 10 Apocalypse 20 le verset 10 Satan sera jugé une troisième fois pour une troisième fois à la troisième venue de Christ à la troisième venue de Christ et à ce moment là Satan sera jugé comme prince d'éthé prince d'éthénaire comme prince d'éthénaire Apocalypse 20 le chapitre 10 et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de souffle où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles ils seront le diable la bête le faux prophète ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles donc Satan en tant que prince d'éthénaire sera jugé pour une troisième fois comme prince d'éthénaire dans Apocalypse Apocalypse 20 le verset 10 ensuite dans 1 Corinthien 6 1 Corinthien 6 Satan le troisième jugement de le troisième jugement de Lucifer le troisième jugement de Lucifer à continuer d'autres passages des Écritures concernant le troisième jugement de Lucifer c'est 1 Corinthien 6 le verset 3 1 Corinthien 6 le verset 3 ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et donc selon 1 Corinthien 6 le verset 3 c'est à nous ce sera à nous de juger même les anges comme en panel Christ sera le juge principal et nous à côté de Christ nous aurons à juger le reste du monde et nous aurons aussi à juger même les anges déchus donc nous voulons maintenant savoir pourquoi Satan est toujours pour le moment le prince de l'air Satan n'est plus le prince du monde actuellement ça fait 2000 ans Satan a seulement été prince du monde pendant 4000 ans c'est à dire de la chute d'Adam à la première venue de Christ 4000 ans entre la chute d'Adam et la première venue de Christ Satan a donc été prince du monde dès lors Satan fut jugé comme étant prince du monde il n'est plus prince du monde mais cependant il reste et demeure prince de l'air parce que l'air c'est le premier ciel Satan ne peut plus retourner au deuxième ciel Satan ne peut plus remonter au troisième ciel dès lors depuis Genèse chapitre premier verset 2 Satan et les démons ne peuvent plus retourner ni au deuxième ni au troisième ciel c'est ainsi qu'il roder comme un lion dévorant à roder autour de la terre à roder au premier ciel au premier ciel voilà pourquoi la Bible appelle Satan le prince de la puissance de l'air car l'air constitue ce qu'on appelle selon la Bible le premier ciel le premier ciel c'est à dire le ciel le plus bas le ciel le plus rapproché de la terre le premier ciel c'est le ciel astronomique le ciel des astres le ciel du soleil de la lune des lumineurs des étoiles des constellations sidériques des étoiles c'est toujours ce qu'on appelle dans le domaine du du premier ciel Satan ne peut pas maintenant depuis Genèse premier verset 2 Satan Lucifer ne peut plus remonter retourner ni au deuxième ni au troisième ciel Dieu a créé trois cieux c'est pourquoi Satan est pour le moment seulement au premier ciel c'est à dire l'air c'est à dire l'atmosphère voilà c'est la fin de cette émission c'est tout pour aujourd'hui nous nous vous invitons à vous brancher une prochaine fois pour une prochaine émission Dieu voulant avec la Bible à 100% pour des sujets en profondeur de la Bible avec votre très un maîtris simple frère le frère Bruno la Bible à 100% table ronde avec la Bible sujet en profondeur sur ce nous voulons remercier Dieu pour cette table ronde ensemble avec la Bible à 100% et sur ce nous vous disons Dieu vous bénisse à tantôt et à bientôt bye bye à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501